Alors, on va continuer l'explication du calcul non stoichiométrique, mais au début, je veux faire une révision rapide sur le calcul non stoichiométrique qu'on a expliqué la dernière fois. Il y a rapidement, avec moi, si on a une réaction chimique, en général, l'équation est écrite sous cette forme. A, B, C et D sont les coefficients stoichiométriques, on sait ça. De même, pour un mélange stoichiométrique, le réactif conduit à la consommation complète des réactifs. Le mélange final contient seulement les produits de la réaction. Donc, durant une réaction chimique, si le mélange est stoichiométrique, à la fin de la réaction, on ne trouve pas de réactif. On trouve seulement de produits, c'est-à-dire que les réactifs sont consommés totalement. Hayda, mélange stoichiométrique. Mélange non stoichiométrique. A la fin de la réaction, les réactifs ne sont pas totalement consommés. Il y en a au moins un des réactifs qui est consommé totalement. Il y a, il faut parler d'un réactif qui est consommé. On ne peut pas dire que les deux réactifs sont consommés. Dans ce cas, on va parler d'un réactif limitant et un réactif en excès. Le réactif limitant, c'est le réactif qui est consommé totalement. Le réactif en excès, c'est le réactif qui n'a pas consommé totalement. Donc, il reste une certaine quantité qu'on appelle quantité restante ou quantité en excès. Le mélange final contient le produit, bien sûr, et avec la quantité restante ou le réactif qui est en excès, la quantité qui n'a pas réagi. C'est ce que je dis maintenant, c'est expliqué dans ce slide. On a deux réactifs limitant et excès. Limitant disparaît totalement en excès. Il y a partie réagie, partie restante. D'accord ? D'après le rapport stoichiométrique, toujours, on travaille avec le nombre de molles, le réactif limitant. De même, il faut écrire à côté du réactif en excès, c'est le nombre de molles de B réagis. Parce que ce n'est pas le nombre de molles initiales totales réagis avec le réactif limitant. On va expliquer ça par application. De même, j'ai expliqué ce slide. C'est quoi l'imittant ? C'est quoi l'excès ? Comment peut-on savoir ça par le calcul ? L'étape pour vérifier si le mélange est stoichiométrique ou non. J'ai dit, de un, il faut écrire l'équation chimique. Deux, calculer le nombre de molles initiales de chaque réactif. Trois, calculer le rapport, c'est le 1 sur coefficient. Quatre, comparer les rapports. Si les rapports sont égaux, alors le réactif ou le mélange est stoichiométrique. Si les rapports sont différents, le mélange est non stoichiométrique. Le réactif limitant est le réactif qui a le plus petit rapport. L'autre réactif avec le plus grand rapport est appelé réactif. Oui, Aya ? Question. Non, ma l'am, mais l'am, je suis dit que je suis dit que je suis dit que je ne suis pas trop à l'écoute. Qui ? Réam, je suis dit que le réactif, non, je ne peux pas dire que j'ai un étonlement qui n'a pas trop à l'écoutique. par qui fait à la link t'inquiète d'accord 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 dans le calcul en utilisant n'importe quel réactif parce que les deux réactifs sont consommés totalement mais dans le cas dans un mélange non stoichiométrique on peut utiliser seulement le réactif limitant dans le calcul pour calculer la quantité restante et bien sûr la quantité initiale c'est le nombre de molles réagis plus le nombre de molles restantes alors le nombre de molles restantes c'est l'initial et moins réagis tout ça j'ai expliqué la dernière fois pour cela j'ai révisé j'ai dit ça maintenant rapidement l'exercice on a fait c'est le calcul stoichiométrique deux molles de diodes réagissent avec le hydrogène on a fait cette application l'ohaï tu as une question monsieur oui pardon là est-ce que vous avez des questions d'accord on va maintenant commencer à faire une application c'est l'application un ok on a deux applications un et deux il y a il y a il y a un et deux il y a deux il y a deux Sous-titrage ST' 501 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 de même il y a Mohamed de même durant les périodes en ligne on a écrit des notes d'évaluation pour chaque élève faire attention celui qui a participé celui qui n'a pas participé celui qui répondra bien celui qui n'importe quoi tout ça on a écrit des notes pour chaque élève il y a une évaluation c'est celui qui est de l'évaluation c'est celui qui est de l'évaluation c'est celui qui est de l'évaluation de même monsieur pour le devoir quand même il y a une idée d'un devoir il y a une évaluation et on va acheter une partie de l'évaluation de l'évaluation d'évaluation c'est-à-dire de l'évaluation il y a un devoir je ne l'ai pas préparé et je la mets la 0 il y a une Aya, s'il te plaît, s'il te plaît. Bardan, d'accord? Haïda, Mishron, je vous remercie. Monsieur, monsieur, vous avez une question. Oui, oui, Lama. Quand il y a un rapport qui n'est pas stoichiométrique, il y a un rapport qui n'est pas le 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 rapport. Il y a un nombre de mots initiales. Mais qu'est-ce que j'ai écrit? Reagir avec réagir. Non, c'est pas le rapport. Non. Mais le rapport, monsieur, vous avez un rapport qui n'est pas le 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 rapport. C'est le rapport qui n'est pas le rapport qui n'est pas le rapport. Il va réagir totalement. Oui. Bien. Lama, je vais vous demander à calculer le volume de gaz carbonique formé. Le gaz carbonique formé, c'est le CO2. Bien. On demande de trouver le volume de CO2 formé. Alors, comment peut-on travailler ? En rapport stoichiométrique, le NC4H10 réagit sur 1 égale à un CO2 formé sur 4. Très bien. Oui. Très bien. L'âme l'âme égale à l'église de gaz à l'VM. Bravo, Lama. Merci. Merci. Bravo. Très bien. Alors, d'après le rapport stoichiométrique, de même, monsieur, on travaille sur cette égalité. Ce n'est pas nécessaire à chaque fois qu'il faut écrire tout ça. Donc, le nombre de mols de CO2 formé sur 4 est égal au nombre de mols de C4H10 réagit sur 1. Il y en a toujours. On cherche qu'est-ce qu'on demande dans la question. Le rapport stoichiométrique, mal réactif, consommer totalement. On trouve le nombre de mols de CO2 formés. Et puis, on sait le nombre, le CO2, c'est un gaz. Alors, la règle, la nombre de mols pour un gaz, c'est V sur V1. Et à la fin, on trouve le volume de CO2 est égal à 15,412 litres. N'oubliez pas d'écrire l'unité. Question. Y a-t-il de questions? Non, monsieur. Donc, monsieur, le calcul stoichiométrique, c'est clair maintenant ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut bien savoir, il faut bien comprendre, et bien travailler, bien faire le calcul. Vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas travailler après si vous ne savez pas faire le calcul stoichiométrique. Si vous n'avez pas compris qu'est-ce qu'on a dans les données et comment il faut travailler, comment il faut calculer. Alors, s'il vous plaît, il faut que vous m'écoutez bien. Celui qui a une question, demandez directement. Vous avez terminé d'écrire les réponses? Non, monsieur. Yala, dépêchez-vous, monsieur. On va continuer avec l'exercice 2. Est-ce que vous avez terminé de calcul stoichiométrique? Est-ce que vous avez terminé de calcul stoichiométrique? Oui, réaliste limitant, XT, qui fait un rapport stoichiométrique, tout ça. Ah, OK. Yann, comment peut-on trouver le nombre de mols de l'un de produits d'après le rapport stoichiométrique? Après, la manoussere à la mélange non-stoichiométrique, comme il y a un excès, la quantité restante. On va travailler sur tout ça. Monsieur Unnourest a expliqué deux idées avant de commencer par le premier chapitre de classe 11. Tout ça, c'est une révision de classe 10. Oui, tout ça, c'est une révision de classe 10. Mais on ne peut pas commencer avec classe 11 si vous n'étudiez pas ça. C'est impossible de travailler. Bien sûr, monsieur, à qui il travaille deux mois, ce n'est pas comme ça. Il faut faire une évaluation, un TS, pour savoir si vous avez étudié ou non. De même, monsieur, on a fait jusqu'à maintenant deux chapitres. La solution est l'eau et maintenant réaction chimique. Ce sont deux chapitres. Il y a l'exercice de commencer à préparer l'oeuf pour celui... qui a terminé. Merci. 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 Hassan Salih. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Calculez la masse de sulfure d'aluminium formé. Ou quoi, Hassan? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non ça va, partie 3, calculez la masse de sulfure d'aluminium formé. Alors comment il faut répondre à cette question ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada